Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée comédienne, metteuse en scène française, elle a fait les grandes heures de l'humour à la télévision avec notamment Laurent Gérard dans les années 90, elle occupe depuis les fauteuils rouges devant et derrière la scène depuis ses débuts. Aujourd'hui Virginie Lemoyne vient nous parler de la pièce La vie est une fée, de Lillian Lloyd qu'elle joue et met en scène mais aussi de Dolores avec Olivier Citruc et Européana, si mes infos sont bonnes, premier seul en scène de Corinne Touzé orchestrée par ses soins au Festival Off d'Avignon, l'occasion comme toujours de découvrir notre invitée sur Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio-J. Bonjour Virginie Lemoyne. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui, vous savez, je ne sais pas si vous saviez que j'allais parler de toutes ces actualités avec vous. Non, c'est votre surprise. Exactement, je me suis dit que vous aviez été extrêmement prolifique, je le sais que c'est le cas depuis ces dernières années, notamment au Festival Off d'Avignon qui a l'air d'être très cher à votre cœur, mais là trois actualités cette année, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est bien chargé. C'est bien chargé, donc c'est du beau travail, on va en parler dans un instant, mais d'abord on va découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, si vous le voulez bien. Et le début, toujours le début. Virginie Lemoyne, vous êtes née un 26 février à Paris, votre papa est architecte, votre maman peintre, avant de rejoindre le ciel lorsque vous êtes toute petite. Quel genre d'enfance aujourd'hui vous diriez, avec le recul de la femme que vous êtes, de l'enfance que vous avez eue ? Je pense que j'ai eu une enfance joyeuse parce que j'étais très joyeuse et que je ne prenais pas en compte les drames qu'il y avait autour de moi, je n'avais pas très envie de les voir. On pourrait dire que j'ai eu une enfance un peu austère. Les enfants de parents artistes souvent comprennent ça. Si les parents ne sont pas tout à fait heureux, épanouis dans leur carrière, il y a quelque chose qui ne se transmet pas aux enfants. Donc il y a eu un petit peu de ça dans ma famille. Mais moi j'avais mes deux frères et je m'éclatais avec mes deux frères. C'est ça. Et quand on regarde votre carrière, votre frère Étienne, je crois si je ne dis pas de bêtises, vous a transmis finalement ce qui va devenir votre vocation, mais par le fruit du hasard. Un peu parce que je voulais être danseuse et mes parents, ma mère ne m'entendait pas, ne m'écoutait pas. Donc elle ne m'a jamais fait faire de danse et j'en ai été très triste. Et à l'âge de 18 ans, j'ai dit un matin au petit déjeuner à mon frère aîné, j'aimerais bien faire du théâtre. Et c'est lui qui m'a emmenée au conservatoire de Rouen pour faire du théâtre. Donc c'est vraiment à lui que je dois d'avoir pu faire ce petit bout de chemin que j'ai fait. Mais avant cela quand même Virginie Lemoyne, votre frère aîné Étienne donnait des cours d'orgue à Alain Fédeau qui vous avait invité à voir La puce à l'oreille. Vous êtes très renseignée, c'est extraordinaire. On essaye. Et donc ça c'est à quelle période ? C'est avant que cela génère cette envie de faire du théâtre ? C'était la veille. C'était la veille. En fait, mon frère aîné est pianiste et organiste et il donnait effectivement des cours d'orgue à Alain Fédeau qui nous avait effectivement invité à voir La puce à l'oreille. Et j'avais été assez fascinée. C'était très très drôle et magnifiquement joué. Il y avait Michel Duchossois, je me souviens. Et ensuite on avait été dans la loge d'Alain Fédeau qui nous avait fait visiter un peu l'arrière, les coulisses de la comédie française avec les ascenseurs particuliers pour contenir les robes à crinoline, tout ça. Et puis ensuite il était venu dîner à la maison, il nous avait expliqué la tenue, le déroulement de la comédie française. Et Dieu sait que c'était drastique, mais ça m'avait fait rêver. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai dit à mon frère aîné, j'aimerais bien faire du théâtre. Et il m'emmenait tout de suite au conservatoire de Rouen. Tout de suite il vous emmenait au conservatoire de Rouen. Et vous créez finalement, peu de temps après, en 82, une pièce qui s'intitule Les Ginettes avec une chanteuse lyrique, Vera Sirkovic. Cela parlait de quoi ? Alors c'était des chansons complètement louv'dingues. Alors c'était pour fêter, à l'époque c'était des fêtes gays. Donc c'était très 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 joyeux. Le sida n'est pas encore déployé, ses ailes sombres. Et c'était très joyeux. Donc c'était en première partie de Juliette Gréco, la première fois que je suis montée sur scène. On avait créé ce petit groupe en rigolant. Et puis après on avait fait la première partie de Marie-Paul Belle, de Nancy Holloway. C'était très sympathique. Quand vous dites Virginie Lemoyne des fêtes gays, c'est des fêtes lesbiennes. homosexuels ou joyeux ? Dans quel sens vous dites ça ? Ah, homosexuels. Eh bien c'est marrant. Mais c'était joyeux aussi. Exactement, j'imagine bien. Mais c'est un fil rouge que je vous tends. Parce qu'aujourd'hui quand on regarde la vie est une fête, on se rend compte que finalement le début vous revient. Oui c'est vrai. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Oui oui tout à fait. Je sais pas pourquoi. C'est un thème... Qui vous est cher. Oui. Pourtant vous vous êtes hétérosexuelle, je crois savoir. Comment ça vous attire ça ? De toute façon, alors mes deux frères sont homosexuels, mais ça n'a pas d'incidence particulière. J'ai quelques petits combats, dont celui-là, dans la lutte vraiment contre l'homophobie. Contre la cause LGBT ? Oui. Ça vous tient à cœur ? Oui ça me tient à cœur. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Et donc je suis un peu montée au créneau, parce que j'ai voulu témoigner aussi pour le mariage pour tous, parce que voilà, j'ai perdu ma mère, et puis mon père m'a pas complètement élevée. C'est surtout mon frère aîné qui a tenu ce rôle. Donc je voulais témoigner du fait qu'on pouvait être élevé, pas tout à fait par un père ni par une mère, mais par quelqu'un d'autre, et avoir une vie construite, et que ça paraît être impulsif, mais quand on donne de l'amour à un enfant, l'enfant se construit. Donc j'ai beaucoup témoigné de ça, ça me tenait très à cœur. Et puis voilà, menant ce petit combat, j'ai rencontré des gens merveilleux, comme Stéphane Corbin, Stéphane Laporte, et puis j'ai mis en scène quelques spectacles déjà qui abordaient ce sujet. Quand on vous écoute parler, ça semble tellement évident la manière dont vous racontez justement ce combat, parce que quand quelque chose nous tient à cœur, on sait forcément qu'il y a quelque chose dans notre histoire, ce lien qui revient à chaque fois, et qui explique le pourquoi, telle ou telle cause. Justement, on a envie de la défendre. Alors on va continuer dans votre carrière, Virginie Lemoyne, vous intégrez à partir de 87, la troupe du Théâtre du Hangar, avec laquelle vous faites de nombreuses tournées, festivals, vous allez en faire tellement. Préalablement, on vous aperçoit au Théâtre des Blancs Manteaux, dans la pièce 100% Polyamide, vous peaufinez par ailleurs des sketchs que vous jouez seul sur la petite scène du piano zinc, fameux bar cabaret homosexuel des années 80, où vous travaillez occasionnellement. Est-ce qu'on peut dire qu'à cette période de votre vie, vous voulez bouffer le monde ? Alors non, j'étais très 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 angoissée, j'avais énormément de mal à avancer en fait. Et je voyais les copains, les copines autour de moi qui commençaient à monter des spectacles, et je savais, tout le monde m'encouragait à monter un spectacle, j'étais très engluée en fait. J'ai eu du mal à... À vous déployer ? Oui, 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 j'ai mis un petit peu de temps. Pourquoi ? Parce que vous ne trouviez pas le style ? Vous ne trouviez pas la direction ? J'avais un trop plein d'angoisse, je pense, personnelle, j'avais besoin de me... Délester de certaines choses ? Oui, et très curieusement, alors très curieusement, il fallait que j'arrête de fumer. Je me disais, tant que tu fumes, tant que tu as un geste aussi négatif vis-à-vis de toi, ta vie ne démarrera pas. Il a fallu que ça passe par ce geste-là. Mais parce que la cigarette, vous savez ce qu'on dit Virginie Lemoyne, à chaque fois qu'on fume une cigarette, c'est une forme de petite mort qu'on s'inflige. Ah oui ? Ah ben c'est très juste alors. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'imagine, et pourtant je suis fumeuse occasionnelle, donc c'est de vous dire. Quel souvenir vous gardez alors de ces débuts face au fauteuil rouge capitonné ? Alors, je ne m'attendais vraiment pas à décrocher, ce qui pour moi à l'époque était le Graal, c'est-à-dire le théâtre des Blancs-Manteaux. En fait, l'histoire, elle est drôle. J'avais monté un petit spectacle que je jouais au piano zinc, et puis je voulais absolument un agent, donc j'appelais désespérément les agences, bien sûr, personne ne m'ouvrait la porte. Et un jour, je tombe sur une agente qui se trouve assez curieuse, qui me pose des questions, etc., et qui me demande où je me produis. Et alors j'avais une audition au théâtre des Blancs-Manteaux qui était prévue, j'ai dit, mardi prochain à 14h, j'auditionne, c'est assez lamentable. Elle me dit, je serai là, donc j'étais trop contente. Et j'ai fait cette audition, et cette dame n'est pas venue, bien sûr. Et le théâtre des Blancs-Manteaux m'a prise, et je ne m'y attendais tellement pas. J'ai connu trois jours de bonheur. Après, j'ai appris que cette dame, en fait, elle faisait des films érotiques. Je n'avais jamais imaginé ça, mon Dieu, au secours. Et après, j'ai connu trois jours de bonheur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Cyrielle, mais de sentir... Qu'on approche... Oui, ça y est, la vie prend un tournant, et qu'on est dans quelque chose qui va perdurer. Mais je sentais que j'étais sorti de la galère. Là, on vous tend la main, quelque part. Donc, on vous donne la chance de confirmer ce que vous présentez au fond de vous, et vous vous dites, bon, là, si on me le donne, et que j'y arrive, je peux aller plus loin. En tout cas, oui, c'était tellement inespéré, tellement inimaginable, que j'ai flotté, j'ai vraiment connu le bonheur, et j'ai flotté avec une rage de dents. Parce qu'on dit souvent que les dents portent la structure de la vie. C'est drôle, parce que j'avais horriblement mal aux dents, et j'étais extrêmement heureuse en même temps. C'est une sensation unique que je n'ai jamais retrouvée. Et qui a duré trois jours ? Trois jours. Pas quatre ? Non, trois jours, ça a duré trois jours, et puis après, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai une nouvelle vie qui commence. Et est-ce que ça a été le cas ? Oui. Vous faites la rencontre, finalement, après ça, avec la télévision et la radio, si on peut dire ça comme ça, parce que vous allez vous lier d'amitié avec Jacques Martin. Alors, je ne sais pas si dans le temps, ça se passe juste après les Blancs Manteaux, vous allez nous le dire, Virginie Lemoyne, mais en tout cas, il vous convie à participer à son émission Ainsi, fond, 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 de 90 à 92. On se souvient de générique. Ça, ça nous rappelle notre enfance, quand même, c'est une chanson qui nous a tous bercés. L'objectif, c'était de se moquer, en quelque sorte, avec des marionnettes, c'était quoi ? Alors, au départ, il cherchait vraiment à faire perdurer la coutume des chansonniers. Il cherchait vraiment à faire une émission de chansonniers, donc, sur la politique. Alors, il fallait, au départ, il fallait se moquer de la politique sur des petites comptines, comme ça, puis on a mis quand même un petit coup de pied dans la fourmilière, on a un petit peu rajeuné tout ça, mais on s'est énormément amusé avec Jacques. Et oui, parce qu'on va le voir, finalement, le coup de pied dans la fourmilière, ça va durer quelques années avec vous, Virginie Lemoyne, dans le même temps que vous allez démarrer sur France Inter. Et ça, j'ai quand même envie que vous nous expliquiez comment ça s'enchaîne très rapidement. L'histoire est folle aussi. C'est parce qu'un jour, j'avais un petit copain qui me dit, tiens, j'ai écouté une émission très drôle sur France Inter, ça s'appelle le vrai faux journal de France Inter. Et bêtement, je me dis, mais c'est très drôle, pourquoi je ne suis pas dans l'équipe ? Franchement, bêtement. Et j'écoute, et je me dis, ah, ce serait bien que je fasse partie de l'équipe. Et j'étais en pyjama chez moi, et j'ai écrit à Claude Villers une lettre à l'époque. Et je suis allée, j'ai mis des vieilles pantoufles et un manteau, et je suis allée en pyjama à la poste, et j'ai posté ma lettre. Et ma lettre, non mais c'est fou, est arrivée sur une pile de lettres, elle était au-dessus. Et Claude Villers cherchait une jeune femme pour remplacer Isabelle Mergot, qui partait en congé maternité, et il a pris ma lettre. Et grâce au blanc manteau, j'avais un petit dossier de presse, et du coup, il m'a appelée. Incroyable. Comme quoi, vous diriez que vous avez eu de la chance, mais vous l'avez quand même provoqué, Virginie Lemoyne. Vous êtes allée la chercher en pyjama. C'est d'ailleurs, si je n'avais pas écrit en pyjama à Claude Villers, oui, alors la chance. Elle serait peut-être arrivée un petit peu après, allez savoir. En même temps, c'est une grande chance aussi. Et donc, vous allez participer à l'émission Le Vrai Faux Journal, tous les jours, de midi à midi 45, de Claude Villers. J'ai trouvé ça génial comme concept. On va se le rappeler avec un extrait. Le Vrai Faux Journal. Les titres de l'actualité de la semaine avec Claude Guillaume II. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. L'Irak relâche nos trois soldats espions. Encore un scandale, des renseignements généreux. Éducation nationale, 45 députés en séance, 130 000 députés dans la rue. Élections présidentielles anticipées, à droite, Giscard et Chirac, un duel de primaire. Retour d'Iglésias, toutes les femmes veulent être au bout du roulio. C'était quand même très drôle, une émission acerbe, mais une émission qui divisait. C'est-à-dire, autant on pouvait l'aimer, qu'on pouvait aussi la détester, parce que certains pensaient que vous alliez trop loin. Ah oui ? C'est possible, parce qu'à l'époque, c'était... Comment s'appelait-il ? Pierre... Mon Dieu au secours. Pardon, c'est dû à mon grand âge. Pierre Bouteillet, qui dirigeait France Inter. Et toutes les plaintes, tout ça, il prenait tout en charge. On n'était jamais au courant de rien. Et vous étiez épargnée. Et c'était beaucoup mieux d'ailleurs. Dans cette émission, quand même, vous faites la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Laurent Gérard et qui fait aussi votre connaissance à vous, Virginie Lemoyne. C'est une rencontre à un duo qui semble assez important dans votre carrière parce que vous allez longtemps tourner ensemble, si je puis dire. Tout va s'enchaîner pour vous aussi à partir de là. Vous devenez chroniqueuse soir en duo avec Laurent Gérard de l'émission Rien à cirer de Laurent Roquiez. Un siphon, fond, fond. Vous êtes embauchée par Michel Drucker aussi dans son émission Studio Gabriel pour la rubrique Les Actualités. Vous décortiquez avec humour encore une fois les dernières nouvelles du monde. Mais aussi l'émission Fête la fête animée par Michel Drucker. On va se faire plaisir avec un medley. Bonsoir. Vous n'ignorez pas que j'adore recevoir des stars à 7 sur 7. Elles sont souvent plus agréables à regarder que nos hommes politiques. En tout cas, elle bat sur un excellent audimat. Ce soir, je reçois la star contestée du rock français. Il est connu internationalement surtout en France. Johnny Hallyday, bonsoir. Bonjour, c'est Johnny. Depuis qu'il est président, Jacques Chirac traîne derrière lui un véritable boulet. Bonjour, ça va ? Vous ne ferez pas attention, je n'ai pas pu m'en débarrasser mais il y a ma femme qui vient. Vous faites comme si de rien n'était. Bonjour. Bonjour madame, comment elle va ? C'est bon là, il n'est pas derrière. On la se met ? Enfin, peinard. Showbiz. Mylène Farmer a eu la bonne idée d'enregistrer un disque à Los Angeles mais elle a eu la mauvaise idée de venir le vendre en France. Voilà, un petit medley, quelques extraits de ce duo qui a connu un grand succès. Vous avez aimé ces années-là, Virginie Lemoyne ? Oui, alors je ne suis pas du tout sensible à ces espèces d'énormes popularités qu'on avait déclenchées. J'avoue que je ne le vivais pas très très bien. Je ne le comprenais pas parce que pour moi, on racontait vraiment ce qui était vrai. L'absolue vérité, c'est qu'on disait des bêtises derrière un micro et puis on déclenchait je ne sais pas, une curiosité des gens. Je n'étais pas très à l'aise avec ça en fait. J'avais la sensation d'être dans un avion trop gros pour moi et je voulais le poser et en prendre un plus petit. Sans me scratcher, c'est ce que j'ai fait tout doucement. J'avoue que j'ai fait mienne la phrase de Stéphane Sly qui dit qu'il n'associe pas un surcroît de publicité, un surcroît de bonheur. Écoutez, c'est incroyable parce que c'est un peu ce que j'allais vous dire. Vous allez participer à une émission qui s'appelle C'est aussi bien à l'ombre et ce titre, je trouve qu'il est assez à l'image de votre carrière parce que autant vous pouvez être sur la scène mais vous vivez aussi, je crois très bien, le fait de mettre en lumière les autres et de rester dans l'ombre. Donc il y a ce jeu un peu d'ombre et de lumière avec vous. Oui, c'est vrai. Oui, oui. J'ai une grande, grande jubilation en tout cas quand je fais de la mise en scène à d'abord accueillir les gens dans la salle et puis à me mettre au fond de la salle et à les sentir recevoir l'histoire ce qui provoque des émotions terribles parce que parfois on a très peur, on ne sait pas et en fait, on ne le sait qu'à la fin avec la sentence finale, les applaudissements mais j'aime beaucoup prendre le bateau avec eux et puis faire cette petite traversée avec eux. Et voir ce qui se passe au fur et à mesure de chaque représentation parce qu'on sait qu'une pièce de théâtre elle évolue entre la première fois si je puis dire et la dernière un chemin, une traversée vous le dites très bien et alors dans votre carrière on va voir qu'il y a cette traversée forcément Virginie Lemoyne vous participez à de nombreuses émissions tout en continuant la scène vous obtenez un Molière pour votre spectacle Deux Jazés avec Laurent Gérard un prix aussi puis vous mettez fin au duo vous animez la grosse émission sur la chaîne Comédie en 98 en compagnie des Robins Desbois est-ce que vous avez aimé cette expérience-là ? Oui, oui, beaucoup Ça, ça vous a beaucoup plu ? Vous allez poursuivre également avec un spectacle solo Virginie Lemoyne en spectacle et vous démarrez votre carrière de comédienne pour le cinéma la télévision on se souvient notamment de votre rôle en tant que Marion Ferrière l'héroïne de la série Famille d'accueil jusqu'en 2016 qui a duré 15 ans d'autres séries également à la télé, etc. Mais ce que vous préférez je pense ne pas me tromper en disant ça Virginie Lemoyne ça reste le théâtre ? Je pense je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier je pense mais j'aime beaucoup tourner ça m'amuse beaucoup mais c'est vrai que le théâtre me procure des émotions surtout dans la salle surtout comme metteuse en scène j'avoue à partir de quand vous vous mettez concrètement parce que le théâtre ne vous a jamais quitté du début jusqu'à maintenant vous avez toujours joué mais la mise en scène elle démarre à partir de 2008 on peut dire ça vous commencez à écrire vous mettez en scène plusieurs pièces de théâtre une diva à Sarcelles j'aurais adoré voir cette pièce mais vous allez voir qu'on va en reparler dans cette émission en deuxième partie Brigitte directeur d'agence le bal les Maurice Girls donc l'écriture et la mise en scène et puis vous incarnez bien sûr de nombreux rôles au théâtre Piège mortel à dire à Lévin Meurtre mystérieux à Manhattan ou dernièrement dans Spiridon Superstar voilà pas mal de forcément de de rôles de la mise en scène aussi avec 31 au théâtre des Champs-Elysées en 2016 Chagrin pour soi Suite française et puis voilà ces trois oeuvres Virginie Lemoyne La vie est une fête d'où nous allons parler Dolorès ou encore Européana avec Corinne Touze présentée à Avignon cette année pour vous Avignon j'ai l'impression que ça fait partie vraiment de votre vie c'est un rendez-vous oui tout à fait c'est un rendez-vous je sais que déjà que j'y suis l'année prochaine ah non c'est très important pour moi c'est difficile il fait très très chaud c'est très fatigant mais c'est une véritable jubilation on est dans la fièvre des gens passionnés de théâtre c'est ça et c'est le moyen de découvrir aussi des artistes qu'on ne peut pas forcément voir on vient prendre une bouffée de théâtre si je puis dire ça comme ça à défaut d'une cigarette et on vient on vient s'exalter et découvrir ces artistes alors aujourd'hui vous êtes à la mise en scène de cette pièce La vie est une fête texte de Lilian Lloyd c'est comme ça que ça se prononce avec Julien Aluguette qu'on peut voir notamment dans son personnage dans la série Si tout commence sur TF1 il joue le rôle principal celui de Romain il y a aussi d'autres acteurs que je tiens à citer Ariane Brouz Benjamin Tolozian Tolozian Alexis Victor et vous vous jouerez peut-être sur scène à Avignon cette année en alternance du 7 au 29 juillet vous serez sur scène à Avignon ou juste à la mise en scène à l'observation le matin à la 10h dans la vie est une fête ce sera pratiquement moi tous les jours parce que je vais être vraiment en alternance avec Valérie Zacomère qui est une comédienne une de mes comédiennes fétiches que je mets à toutes les sauces dans toutes mes mises en scène mais en fait elle joue dans Moby Dick et il y a eu un problème d'horaire donc je ferai pratiquement toutes les dates elle jouera le mercredi voilà Comment définir la vie est une fête ? C'est une chronique c'est la chronique d'une vie 45 ans de la vie d'un homme qu'on voit naître et qu'on suit qu'on va grandir enfant et puis avec une famille assez particulière un père très aimant très investi une maman très aimante qui ne sait absolument pas comment exprimer son amour donc elle ne l'exprime pas elle ne sait pas du tout voilà il grandit comme il peut et puis il se rend compte de façon tout à fait accidentelle parce qu'il a une première expérience sexuelle il découvre ça avec la plus belle fille du lycée puis du collège ça ne se passe pas très bien non ce n'est pas une grande révélation et pour cause puisque de façon tout à fait accidentelle il se rend compte à 20 ans qu'il est homosexuel il ne sait pas du tout quoi faire de ça ni ses parents qu'on s'est démuni et en fait il va il va vivre sa vie d'homme homosexuel en se heurtant constamment aux limites en observant la limite des choses voilà c'est ce que raconte aussi la pièce c'est que Mitterrand en 81 il a mis fin au registre des pédérastes il y avait ça alors on raconte en même temps toute l'histoire de l'homosexualité il veut donner son sang mais on ne peut pas donner son sang quand on est homosexuel ou alors il faut être resté abstinent pendant un an enfin donc toutes ses limites le révoltent mais en même temps il ne fait rien donc il a il est un peu statique voilà il est très très passif et puis c'est un journaliste aussi qui finalement a l'air d'être voilà dans sa zone de confort qui ne veut pas trop aller chercher pas trop pousser on va continuer à en parler dans cette émission avec évidemment le teasing dans un instant on continue à parler avec vous Virgie Lemoyne de cette pièce la vie est une fête mais pas que dans un instant également nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous mais tout de suite le rappel des titres sur Radio J 15h-16h30 Cyril Sarakoyen Radio J 15h30 sur Radio J bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite le rappel des titres avec Eva Soto bonjour Eva bonjour Cyril bonjour à toutes et à tous à la une de l'actualité en Israël un attentat tout à l'heure à Khermesh en Judée-Samarie il y a 4 blessés le chef du conseil de Samarie a réagi en s'adressant au gouvernement Netanyahou Yossi Dagan a mis en cause la réouverture de postes de contrôle de Khermesh le ou les auteurs de la fusillade terroriste était en voiture et ils ont réussi à prendre la fuite diplomatie Binyamin Netanyahou réagit aux déclarations américaines qui nient toute négociation sur le nucléaire avec l'Iran de toute façon aucun accord avec le régime islamique ne nous liera et Israël fera tout pour se défendre a affirmé le premier ministre israélien Mahmoud Abbas lui est en Chine le président de l'autorité palestinienne il reste 3 jours il pourrait rencontrer le premier ministre chinois la Chine qui affirme qu'elle souhaite favoriser le dialogue israélo-palestinien la guerre en Ukraine le bilan grimpe à 10 morts après les frappes russes sur Krivirig elles ont eu lieu ce matin alors que l'offensive ukrainienne a débuté selon Emmanuel Macron cette offensive risque de durer plusieurs semaines en France affaire du fond Marianne une perquisition a eu lieu ce matin au domicile de l'ex-journaliste Mohamed Sifawi le domicile du préfet Christian Gravel a lui aussi été perquisitionné une enquête ouverte après une distribution de tracts nazis dans le Jura des tracts qui sont adressés à l'homme blanc pour le mettre en garde contre les juifs qui toujours selon ce tract veulent anéantir la race blanche grâce à l'immigration des croix gammées y figure également la justice a ouvert une enquête pour apologie de crime contre l'humanité et merci beaucoup Eva Soto on vous retrouve à 16h pour le journal complet tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Virginie Lemoyne et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio-J 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 Bonjour Le 6-9 Léa Moscona Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique culture société santé judaïsme et histoire On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h Radio-J L'hôtel El Conin Tel Aviv le légendaire le premier hôtel telavivien créé à Neve Tzedek avec son design élégant luxueux l'hôtel El Conin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche piscine et bar sur toit face à la mer spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre salle VIP pour des événements intimes et ce n'est pas tout l'hôtel El Conin Tel Aviv vous propose L'époque restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au buchon le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde et oui l'hôtel El Conin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel l'hôtel El Conin Tel Aviv 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00 l'hôtel El Conin Tel Aviv incontournable incontournable Radio-J 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 15h-16h30 Cériel Sarah Goen De retour sur l'antenne que l'on peut porter que la société peut porter qui traverse les époques et les esprits jusqu'à nos jours est-ce que c'est bien résumé ? C'est parfaitement bien résumé Eh bien écoutez on va le faire aussi avec un teasing pour encore mieux résumer Je ne peux pas être homo T'as un mot du médecin qui ne l'empêche ? Je ne reviendrai pas Bien L'homosexualité tous les enfants ne vous ferait pas ce sera un peu en moins pour la terre Vous êtes des écolos On ne devient pas homo parce que c'est comme ça J'en connais des comme toi Parfois je me demande qui voudrait bien moi Tu veuilles le comprendre ou non c'est un coma Le drapeau sous lequel on défile C'est la fierté Voilà pour le teasing de La Vie est une fête au Festival d'Avignon du 7 au 29 juillet Est-ce que puisque c'est aussi un petit peu le slogan de ce spectacle Virginie Lemoyne Est-ce que vous pensez qu'il faut toute une vie pour apprendre à s'aimer et à aimer puisqu'il y a ce jeu de mots ? Ça dépend Ça dépend de chacun Il y a des gens qui sont très aimants des gens qui ont du... Je pense qu'effectivement si on a du mal à s'aimer on a du mal à aimer les autres je pense et peut-être pas dans certains cas je ne sais pas Les avis sont très divisés sur cette question On l'a vu dans cette émission la semaine dernière on a eu vraiment deux regards tout à fait opposés entre deux invités qui me disaient ah non moi je suis persuadée par exemple Charlotte Gabry me disait moi je pense qu'il faut s'aimer et puis j'ai reçu une autre invitée qui m'a dit ah non moi je pense qu'on peut tout à fait aimer les autres avant de s'aimer Alors il faut définir ce qu'est aimer les autres et ce qu'on peut dire s'aimer soi-même voilà il y a toujours des choses chez soi que l'on n'aime pas il y a toujours des choses que l'on se reproche des choses aussi immanquablement que l'on reproche aux autres et puis il y a la dose d'indulgence voilà dont on est capable pour les autres et pour soi-même et quelquefois elle peut être plus large pour les autres que pour soi Et on le voit dans cette pièce de théâtre parce qu'on voit que Romain finalement votre rôle principal joué par Julien Luguette manque cruellement d'amour de ses parents j'ai envie de dire ça comme ça Le papa l'aime beaucoup mais la maman est maladroite le papa l'aime beaucoup Il l'aime mais il y a quand même oui en effet il l'aime et sa mère quelque part elle vient vraiment pas combler cet amour elle fait ce qu'elle peut mais elle est très maladroite Elle est très très maladroite mais quand on a parlé de la pièce avec Lilian je tenais absolument est-ce qu'elle aime son fils elle l'aime elle l'aime elle est dans l'incapacité totale de lui exprimer parce qu'elle est engluée dans ses médicaments elle est engluée dans sa dépression elle fait donc elle ne lui dira jamais non quand il veut il lui demande s'il peut venir dans ses bras mais c'est jamais immédiatement c'est toujours pour le lendemain il faut prendre rendez-vous parce qu'elle a une machine elle avait affaire elle n'y arrive pas il faut des conditions très particulières pour qu'un jour elle y arrive enfin Et il y a ces questions comme c'est souvent le cas qu'est-ce qu'on a manqué qu'est-ce qu'on a raté cette question que les parents se posent Oui oui éventuellement quand on oui oui de toute façon oui oui mais voilà et puis en fait ils n'ont rien raté du tout parce que le père ayant particulièrement a élevé son fils étant particulièrement investi forcément il se demande s'il a une responsabilité si c'est une responsabilité ou pas si c'est une faute ou pas et qu'est-ce qui s'est basé pour avoir un fils homosexuel et le jour où son fils lui finit par lui hurler parce que le père n'entend pas que voilà il est homosexuel c'est un état de fête c'est dû à rien du tout de son éducation c'est ainsi et bien ça rassure le père et le père peut l'accompagner c'est très joli oui non c'est très émouvant bien évidemment c'est une pièce de théâtre qui nous accompagne dans ce chemin qui accompagne les esprits aussi et j'ai envie de vous poser cette question pourquoi finalement la vie est une fête ? mais parce que c'en est une c'en est une quotidiennement et il faut avoir conscience de la valeur de la vie déjà nous tous autour de cette table nous avons la chance de vivre déjà dans un pays en paix je veux dire que ce matin on s'est levé on a peut-être pris une douche peut-être pris un café ça veut dire qu'on a la possibilité de tout ça je veux dire qu'on est on est déjà dans un endroit du monde dans un pays de liberté de parole de liberté d'acte c'est extraordinaire je crois qu'il faut avoir conscience de la chance que nous avons et puis aussi parfois on se préfigure que les gens sont immensément malheureux dans des pays en Afrique où ils n'ont rien et les gens sont heureux autrement et c'est absolument admirable je trouve Virginie Lemoyne vous jouez dans cette pièce le rôle de la maman en alternance vous nous l'avez dit mais vous êtes surtout à la mise en scène comment vous l'avez imaginé cette mise en scène qui rassemble à défaut de diviser les personnages à mon sens oui oui absolument je l'ai imaginé comme un ruban qui se déroule c'est à dire que je me suis dit on le voit naître il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans son récit voilà il raconte il raconte il raconte il raconte et mon frère qui fait mes toujours mes scénographies a imaginé un décor qui est une en arc de cercle une sorte d'arène avec cinq entrées donc les personnages vont et viennent et en fait ça peut représenter comme un peu le temps qui passe comme une horloge et à partir du moment où mon frère est arrivé avec ce dispositif la mise en scène est venue immédiatement ça a été très clair du coup dans la foulée on peut découvrir cette pièce alors à partir du 7 juillet au théâtre du roi René du mardi au dimanche jusqu'au 29 juillet au festival Off d'Avignon il y a aussi une autre pièce dont je voulais parler avec vous évidemment Virginie Lemoyne c'est Dolores avec Olivier Citru que nous avons reçu il y a quelques semaines à votre place une vie finalement une histoire inspirée de la vie de Sylvie Rubinstein et sa vie à travers les horreurs de la seconde guerre mondiale c'est un texte écrit par Yann Guillon et Stéphane Laporte racontez-nous parce que cette histoire elle a l'air compliquée à expliquer et à la fois elle est simple elle est très simple en même temps Yann Guillon et Stéphane Laporte se sont adossés au récit que Sylvie Rubinstein a livré de sa vie alors je crois qu'il y a eu juste après-guerre dans Historama Historia une dizaine de pages sur lui mais sinon il a gardé le récit de sa guerre et de sa vie très très longtemps il s'est livré au début des années 2000 c'était un très vieux monsieur il est né en 1914 et il était au départ un flamboyant danseur de flamenco avec sa soeur jumelle Maria ils s'appelaient Imperio et Dolores ils étaient connus dans le monde entier et puis ils se produisaient à Berlin et puis un soir ils ont croisé des chemises brunes ils se sont dit oulala ils sont rentrés à Varsovie et il s'est fait arrêter une première fois une deuxième fois il s'est fait violer en prison et je pense que ça lui a enlevé vraiment on peut le comprendre à moins toute insouciance et ils se sont fait emmurer dans le ghetto de Varsovie et il était c'était un personnage absolument extraordinaire incroyable il arrivait à sortir il avait trouvé un moyen de sortir régulièrement du ghetto il a réussi à s'échapper avec sa soeur et sa soeur voulait absolument retourner à Brody chercher leur mère et ils se sont séparés il a eu un très mauvais pressentiment en la mettant dans un train après nous raconte Sylvie Ruminstein dans des circonstances abracadamantesques il a fait la connaissance d'un officier de la Wehrmacht qui était résistant et il a fait avec cet officier de la Wehrmacht un extraordinaire parcours de résistant jusqu'au jour où cet officier lui a appris que sans doute sa soeur était morte puisque l'armée allemande était arrivée à Brody et qu'il avait mis tout le monde dans un train et qu'a priori il n'y avait pas de survivants enfin on ne savait pas où étaient les gens et il a senti que sa soeur jumelle était morte et en fait pour en supporter le chagrin il est devenu sa soeur et habillé en femme dans les habits de Dolores il a fait des et continue à faire des attentats c'est vraiment un personnage absolument invraisemblable hors du commun d'un courage absolu et le a priori le réseau n'est jamais tombé après guerre mais il a continué cette carrière de danseur de flamenco avec des habits de femme il n'a jamais voulu de partenaire et alors qui c'est qui joue ce rôle principal c'est Olivier Citruc et on le voit en femme danser du flamenco mais c'est de la cacher il y a un couple de danseurs de flamenco dont une danseuse israélienne de flamenco qui s'appelle Sharon Sultan absolument extraordinaire une femme magnifique qui joue aussi pour la première fois mais qui se révèle être une actrice extraordinaire et Ruben Molina ils prennent en charge les ballets et Olivier Citruc et Joséphine Tobi jouent Sylvine et Maria et moi je n'arrête pas de le dire Olivier mais je ne voyais personne d'autre que lui parce que il y avait un carrefour d'abord je voulais quelqu'un un comédien qui porte cette culture c'était très important pour moi après il fallait un comédien qui soit qui puisse faire être sémillon et âgé parce que parfois Sylvine a 87 ans parfois il en a 20 et ça c'est pas évident traverser les âges oui et puis il fallait qu'un acteur beau parce que quand il devient il se transforme en Dolorès et bien c'est magnifique donc et puis il fallait un comédien exceptionnel parce que parce qu'il y a plusieurs phases dans la vie de Sylvine et il les incarne ça extraordinairement deux pièces que l'on peut dire qui traversent les époques finalement Virginie Lemoyne la première la vie est une fête la seconde Dolorès on va parler de Européana dans un instant mais d'abord on va refaire le monde si je puis dire comme ça tout de suite en parlant de théâtre avec vous et du théâtre que vous avez constitué encore une fois et ce sera avec Hélène Kutner et mes acclamations mon enthousiasme vive à notre bienfait heureux Olé ! Olé ! Olé ! Bonjour Hélène Bonjour Cyrielle bonjour Virginie Lemoyne bonjour à toutes et à tous alors on va parler théâtre mais comme vous l'avez commencé on va aussi voyager dans le temps et l'histoire parce que je pense que c'est votre vie théâtrale chère Virginie Lemoyne je voulais déjà vous dire que pour moi vous recevoir dans l'émission de Cyrielle et vous guidiez cette chronique théâtre c'est un vrai bonheur parce que le théâtre vous fait vibrer depuis le conservatoire de Rouen et qu'il ne vous a jamais quitté et c'est comme une histoire d'amour car vous le servez avec toujours une générosité et une sincérité unique on va voir pourquoi vous aimez comme moi le menteur de Corneille mis en scène par Marion Biéry qui joue en ce moment au théâtre de Poche-Montbarnasse c'est un régal de comédie de travestissement joué avec brio sur l'une des plus petites scènes de Paris et c'est d'ailleurs l'un des seuls spectacles qui tient la route depuis la rentrée de septembre et c'est vraiment un défi il faut saluer alors Cyrielle l'a dit dans La vie est une fête qui est reprise cet été au Festival d'Avignon parce qu'il a déjà été créé vous mettez en scène donc ce jeune homme romain pris dans le cours d'une existence qui le mène à la découverte de son homosexualité et avec ce comédien fameux Julien Alluguette et c'est aussi l'histoire je dirais d'une rencontre avec soi-même et des obstacles qu'il faut franchir parfois pour vivre pleinement et librement sa différence et le succès de ce spectacle qui est remarquablement mis en scène et interprété révèle aussi ce qui constitue votre patte théâtrale c'est-à-dire un mélange de délicatesse d'intelligence et un humour qui servent les meilleurs textes d'ailleurs un spectacle joué par ou mis en scène par Virginie Lemoyne est toujours porteur d'humanité et de tendresse pour vous le théâtre est un partage qui ne souffre d'après moi aucune vulgarité et vos spectacles ne donnent jamais de leçons ce sont des chemins de vie dans lesquels chacun de nous peut se reconnaître ce n'est pas hasard d'ailleurs si l'un de vos auteurs de prédilection se nomme Irene Nemirovski ça vous l'aviez deviné c'est une romancière juive russe née à Kiev en 1903 et amoureuse de la France et qui finira malheureusement déportée à Auschwitz elle c'est le seul écrivain d'ailleurs à avoir reçu le prix Renaudot à titre posthume pour son roman Suite Française et justement Suite Française que vous avez découvert Hélène Kutner au Festival d'Avignon grâce à l'adaptation de Virginie Lemoyne tout à fait Cyril et ça a été un choc parce que en fait dans Suite Française moi je ne connaissais pas Irene Nemirovski donc je vous remercie de l'avoir adaptée nous sommes en 1941 toujours dans un village de Bourgogne alors que l'Allemagne a déjà envahi la France Béatrice Hagenin et Florence Pernel y campaient deux femmes en proie au drame de l'occupation avec la présence d'un officier allemand elles étaient entourées d'un casting d'acteurs également remarquables et l'émotion le suspense l'intensité dramatique de cette histoire de femme m'a totalement bouleversée d'Irene Nemirovski vous aviez auparavant monté et adapté le bal au théâtre Rive Gauche l'histoire d'une adolescente de 14 ans Antoinette en lutte contre l'autorité de sa mère il y a toujours un peu des histoires de famille je le répète qui la privent du bal dont elle rêve et elle est très frustrée elle refuse la mère de voir grandir sa fille et c'est un petit roman foudroyant de vérité de profondeur psychologique sur justement les difficultés du passage de l'adolescence à l'âge adulte que vous aviez mis 4 ans d'après ce que j'ai compris 4 ans à adapter pour la scène grâce à l'appui de la fille aînée d'Irene Nemirovski Denis Epstein aujourd'hui disparu est-ce que c'est vrai ? oui c'est une des plus belles rencontres de ma vie Denis Epstein en fait je l'ai imaginé pendant 4 ans mais le jour où je me suis dit je le monte j'ai écrit à la famille Nemirovski ils m'ont dit bah oui mais je n'en revenais pas parce que j'avais quand même une carrière d'humoriste et j'ai lu toute l'oeuvre d'Irene Nemirovski j'ai lu tout ce qui pouvait concerner Denis Epstein et quand j'ai fini l'adaptation du bal je lui ai proposé de lui lire elle a accepté et je me suis rendue à ce rendez-vous comme un rendez-vous d'amour avec le coeur battant j'ai été terrorisée en même temps je me suis dit c'est toi qui me proposes de lui lire c'est une des personnes les plus merveilleuses que j'ai pu rencontrer dans ma vie c'est une personne absolument extraordinaire elle savait qu'elle était condamnée elle avait un cancer un soir à table elle m'a dit j'ai beaucoup voyagé dans ma vie mais peut-être que mon prochain voyage sera le plus extraordinaire en tout cas quel hommage de monter son texte alors puis ce fut Tempête en juin qui est quand même le premier tome de suite française qu'on a découvert que vous avez adapté avec Stéphane Laporte et qui était joué avec le merveilleux comédien Franck Desmet qui incarnait tous les personnages héroïques l'âge bourgeois ordinaire sur les routes françaises de l'exode en 1940 et c'était un seul en scène boulevard versant surtout réglé au cordeau par vous-même alors pourquoi se dit-on les spectacles les plus réussis sont souvent ceux signés par des metteurs en scène qui ont eux-mêmes été comédiens comme vous-même parce que vous connaissez le métier finalement mieux que quiconque et que vous surveillez sur le plateau tout ce qui paraît fabriqué de manière artificielle on doit croire vibrer ressentir les émotions de chaque personnage et vous êtes garante de cette vérité c'est pour cette raison aussi que deux autres de vos mises en scène Européana dont parlait Cériel tout à l'heure une brève histoire du XXe siècle de Patrick Ourednik un texte déjà traduit dans plus de 26 langues et Dolorès l'histoire fameuse de ce danseur de flamenco incroyable sont aussi à l'affiche du festival d'Avignon c'est un sacré programme on l'a dit très chargé est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot s'il vous plaît Virginie Lémoine sur Européana qui est le premier seul en scène de Corinne Touze que nous aurons la semaine prochaine alors Corinne est arrivée parce qu'on s'entend très très bien Corinne extraordinaire on s'est connue grâce à sa curiosité d'abord je voudrais remercier Hélène pour son texte extrêmement touchant et je suis très bouleversée de savoir que vous avez découvert Irène Mirovski via site français et le festival d'Avignon en fait Corinne elle est extraordinairement curieuse mais magnifiquement curieuse donc elle va tout voir et puis elle attend les gens à la sortie et puis on s'est connues comme ça et ça faisait je la trouvais absolument délicieuse et puis on s'approchait comme ça doucement on a travaillé un peu ensemble parce qu'elle est très féministe moi aussi donc on a eu ce combat commun et après elle m'a dit un jour j'aimerais bien qu'on travaille ensemble je dis mais avec bonheur elle me dit voilà le texte que je voudrais adapter je dis mais c'est pas tout à fait un objet théâtral l'histoire du 20ème siècle elle m'a dit non mais c'est ce que je veux faire je dis bah écoute partons en fait après on s'est aperçu que c'est un texte qui a été déjà monté au théâtre de multiples façons et puis on s'est énormément amusé avec Corine et on en a fait un spectacle je pense enfin moi j'ai appris beaucoup de choses en travaillant ce texte et puis on en a fait quelque chose de touchant et de drôle et bah écoutez on aura le plaisir de voir ça au festival d'Avignon merci beaucoup Hélène Kutner pour cette chronique un mot de la fin si vous voulez bah oui un mot de la fin parce que bon on parlait de plein de choses mais je dois dire que c'est tout ces talents que vous avez cette générosité cette sensibilité pour les beaux textes pour les comédiens nous les acceptons avec bonheur et vous remercions de tout coeur de nous publics de nous les offrir pour vivre mieux merci merci beaucoup beaucoup Hélène Kutner tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon Radio G l'émotion de Jérôme Goulon bonjour Jérôme bonjour Cyrielle bonjour Virginie alors dans cette chronique on va rentrer dans votre univers culturel et parler d'oeuvres ou d'artistes que vous aimez on commence en musique avec du classique une oeuvre que vous adorez il s'agit de la berceuse opus 57 de Frédéric Chopin une oeuvre composée dans les dernières années de la vie de Chopin à l'été 1844 une période très compliquée pour le compositeur un flashback nous sommes début de 1844 et Chopin perd son premier professeur de musique dont il était resté très proche mais également son papa un décès qui le marque profondément juste avant de mourir le père de Chopin demande en effet à ses proches de faire ouvrir son corps c'est assez cru avant de l'inhumer de peur de subir le sort de ceux qui se réveillent dans leur tombe alors Chopin qui connaît depuis très longtemps de très gros problèmes de santé est totalement traumatisé par cette demande malade totalement déprimé Chopin passe son été à Noa dans l'Indre au lieu d'apaisement pour lui en compagnie de sa compagne Georges Sand dont la présence est quasi maternelle et c'est donc dans ce contexte assez difficile que Chopin écrit cette berceuse qu'on peut entendre une oeuvre qui dégage une sorte d'apaisement émotionnel propice à la méditation tout cela inspiré bien sûr parce que vit Chopin à ce moment précis Chopin qui à la fin de sa vie était effrayé par son déclin et sa descente progressive vers la mort ce qui fait qu'il détestait jouer en public et à la fin de sa vie pour le motiver Georges Sand l'obligeait à jouer dans le noir les yeux bandés sur un piano muet pour qu'il continue à faire des prestations même s'il ne voulait plus se produire que devant un cercle extrêmement restreint au final finalement la relation entre Chopin et Georges Sand qui n'était plus devenu qu'une relation entre aide-soignante et malade prendra fin en 1847 une rupture qui précipitera le déclin de Chopin mort en 1849 à seulement 39 ans vaincu par la tuberculose une mort prématurée mais qui ne l'empêche pas de laisser une trace indélébile dans l'histoire de la musique et votre playlist on poursuit avec un autre titre que vous aimez beaucoup Virginie Lemoyne et c'est un artiste dont tout le monde nous parle en ce moment oui alors on change totalement de registre puisque l'une des chansons de votre playlist c'est Sourire en coin de Bernard Lavillier alors une chanson sortie en 2010 sur l'album Causes perdues et Musiques Tropicales alors savez-vous vous savez sans doute peut-être Valérie Lemoyne pourquoi Bernard Lavillier a donné ce nom à son album Causes perdues et Musiques Tropicales et bien en fait ce titre d'album vient d'une discussion que Bernard Lavillier avait eue avec François Mitterrand dans les années 1981 invité au ministère de la culture en compagnie d'autres artistes Bernard Lavillier se voit demander par le président de la république ce qu'il fait de ses journées une question un petit peu banale un petit peu bateau comme c'est souvent le cas lors de ce genre de cérémonie sauf que cette question bateau va donner naissance au titre de l'album à ce moment là Bernard Lavillier répond à la question de François Mitterrand en lui disant qu'il passe ses journées à chanter les causes perdues sur des musiques tropicales et des années plus tard en 2010 en souvenir de cette conversation avec le président le chanteur fait donc de cette réplique le titre de son nouvel album soit un choix assez logique quand on connait le parcours de Bernard Lavillier un chanteur engagé et puis Bernard Lavillier un chanteur également familier des musiques tropicales puisque durant son enfance ses parents lui avaient donné la passion pour ce style de musique l'enfance une période agitée pour Bernard Lavillier qui enchaînait les séjours en maison de correction ne savant pas alors je le cite s'il allait devenir gangster boxeur ou poète c'est finalement le chemin de l'art et de la poésie et de la chanson que le chanteur choisira pour votre plus grand plaisir Virginie Lemoyne j'aurais bien aimé d'entendre Philippe Laville sur ce style là je l'aurais bien entendu aussi moi je me permets on poursuit avec de la littérature et votre livre préféré Virginie Lemoyne alors oui il s'agit de Une vie de Maupassant publié en 1884 un livre qui je vous cite a bouleversé votre vie j'ai dit une bêtise non pas du tout mais repris magistralement par Clémentine Sellerier il n'y a pas si longtemps au théâtre alors pour ceux qui n'auraient pas lu Une vie ce roman raconte donc l'histoire de Jeanne qui quitte le couvent à 17 ans pleine d'espoir et de rêve et notamment celui de trouver l'amour elle épouse alors le vicomte Julien Delamare alors pour résumer brièvement le vicomte malheureusement il n'est pas très fidèle il trompe Jeanne avec sa domestique Rosalie qui tombe en sein de lui puis avec la voisine Gilbert de Fourville qui se disait amie de Jeanne problème le mari de Gilbert découvre la liaison et assassine Julien Delamare et Gilbert Jeanne se retrouve alors veuve et élève son fils Paul qu'elle avait eu avec Julien oui mais voilà les ennuis ne sont pas finis Paul ne cesse de s'endetter ce qui oblige Jeanne à vendre le château qu'elle avait hérité de ses parents et auquel elle tenait beaucoup on le voit les illusions de Jeanne à peine éclos se sont fanées très tôt laissant la place à une vie marquée par la trahison l'absence d'amour la mort la solitude et l'égoïsme une histoire bouleversante qui a bouleversé votre vie Virginie Lemoyne ce sont vos mots alors forcément on a envie de savoir pourquoi ce livre il y a autant d'abord parce que lorsque j'ai lu Une vie j'avais 14 ans alors c'était une certaine époque j'étais très 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 innocente aussi innocente que Jeanne et je me suis dit mais je vais comprendre un peu le ministère de la vie en lisant ça parce que je ne comprenais pas très bien alors ça me faisait rêver ce jeune homme qui prend la barque avec elle et qui pose la phalange de son petit doigt sur sa phalange à elle elle se sent parcourue d'ondes extraordinaires et puis il la demande en mariage et tout va bien elle rêve sa vie et puis le jour du mariage ses parents qui se querellent parce qu'il faut lui dire il faut lui dire ce qu'il va se passer ni le père ni la mère donc courage et finalement c'est le père qui y va et tout ce qu'il trouve à lui dire c'est tu es marié il va se passer quelque chose ce soir tu dis toujours oui à ton mari ne lui dis jamais non et tout elle ne comprend pas et moi je ne comprenais pas non plus et je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer et après il y a tous les feuillages elle est au lit elle attend son mari il y a tous les feuillages elle ferme les yeux elle entend le bruit de la redingote le bruit de la de la chaîne de montres sur le marbre de la cheminée etc elle suit comme ça les étoffes qui tombent elle se dit mais cet homme est nu et elle sent une jambe d'homme contre elle elle n'a jamais senti ça et il lui dit vous êtes ma femme oui son père lui a dit dire oui vous voulez bien me le prouver oui et il se rue sur elle donc elle le repousse il lui dit mais vous êtes ma femme oui vous voulez me le prouver oui et il la viole et je ne comprenais pas du tout ce qui s'était passé je ne comprenais pas ça donne envie en tout cas de redécouvrir une vie de Maupassant c'est un ouvrage extraordinaire c'est un brûlot féministe un dernier mot pour conclure avec vous Jérôme Goulon éventuellement sur le documentaire que vous nous conseillez Virginie Lemoyne oui alors vous nous conseillez donc un documentaire consacré à Honoré de Balzac qui sera diffusé demain à 21h sur France 5 un documentaire qui aborde l'oeuvre d'un auteur résumément avant-gardiste Balzac effectivement un auteur avant-gardiste tu dois faire bref qui disait à mesure que l'on monte en haut de la société il s'y trouve autant de boues qu'il y en a par le bas seulement elle s'y durcit et se dort c'est pas complètement faux et c'est quand on sait qu'il a dit ses mots il y a déjà de nombreuses années comme quoi les artistes restent souvent intemporels on peut dire ça comme ça merci beaucoup Jérôme Goulon à demain sur l'antenne de Radio G vous restez avec nous évidemment dans un instant Jordi pour le coup de fourchette notre séquence Tac au Tac le coup de coeur du jour est pris notre experte Nathalie Dodrieu pour le portrait de notre invité mais tout de suite une toute petite pause suivie du journal de l'info sur Radio G Radio G le 6-9 Réa Moscona tous les matins à 7h45 sur Radio G Christophe Barbier demain je recevrai Laure Miller députée Renaissance de la Marne c'est tous les jours à 7h45 sur Radio G Victor Vince directeur général du MDA France La campagne I-Fi La campagne I-Fi est d'une importance capitale pour nos secouristes ils ont besoin de matériel médical de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt soyez les partenaires du Maguen David Adhomme pour vous accompagner dans votre démarche mda-france.org ou 0143 87 49 02 Il est 16h sur Radio G bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'info avec Eva Soto bonjour Eva Bonjour à tous à la une de l'actualité en Israël un attentat tout à l'heure à Hermesh en Judée-Samarie 4 blessés le chef du conseil de Samarie a réagi en s'adressant au gouvernement Netanyahou Yossi Dagan a mis en cause la réouverture du poste de contrôle de cette implantation le ou les auteurs de la fusillade terroriste étaient en voiture et ils ont réussi à s'enfuir notre correspondante à Jérusalem Pascal Zonshine et on doit retrouver Pascal Zonshine on la retrouvera dans quelques instants pour un point complet sur la situation une opération antiterroriste à Balata en Judée-Samarie Tsaal a cartographié également la maison de l'un des auteurs des attentats contre les sœurs dit la famille la famille du terroriste peut faire appel à la haute cour israélienne la démolition n'interviendra pas durant le délai légal imparti diplomatie Binyamin Netanyahou réagit aux déclarations américaines qui nient toute négociation avec l'Iran aucun accord avec le régime islamique ne nous liera Israël fera tout pour se défendre a affirmé le premier ministre israélien Mahmoud Abbas est en Chine il y reste trois jours le président de l'autorité palestinienne pourrait rencontrer le premier ministre chinois la Chine qui affirme qu'elle souhaite favoriser le dialogue israélo-palestinien Pékin a déjà réussi à organiser des pourparlers entre l'Iran et l'Arabie saoudite ils ont abouti au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays une victoire pour la Chine d'autant plus que les états arabes du Golfe perçoivent les états-unis comme se retirant lentement de la région cinq ans après avoir quitté l'organisation les états-unis demandent officiellement à réintégrer l'UNESCO l'administration Trump en avait claqué la porte à cause de ses partis pris anti-israéliens un potentiel retour marque les différences entre l'administration Biden et la précédente en 2018 le retrait des états-unis de l'UNESCO s'était accompagné de celui d'Israël la guerre en Ukraine le bilan grimpe à dix morts après les frappes russes sur Krivirig ces frappes ont eu lieu ce matin alors que l'offensive ukrainienne n'a débuté elle est difficile mais elle progresse selon Volodymyr Zelensky de son côté le directeur de l'agence internationale d'énergie atomique est avec Kiev et hier soir lors d'une réunion à l'Elysée avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Androud Duda Emmanuel Macron a affirmé que l'offensive ukrainienne allait durer plusieurs semaines et il a mis en cause le régime russe on écoute Emmanuel Macron la guerre d'agression menée par la Russie est d'ores et déjà un échec stratégique et géopolitique pour l'agresseur il est clair également que l'Ukraine ne sera pas conquise et qu'une seule paix est aujourd'hui concevable celle qui est fondée sur le droit international et sur le choix souverain du peuple ukrainien nos trois pays avec les états membres de l'Union Européenne et nos alliés sont engagés dans un soutien sans réserve de l'Ukraine et dans le renforcement de nos propres capacités de défense afin d'être à la hauteur de la réponse à cette crise et la France y prend toute sa part Emmanuel Macron est en France une enquête ouverte après une distribution de tracts nazis dans le Jura des tracts qui sont adressés à l'homme blanc pour le mettre en garde contre les juifs qui toujours selon ce tract veulent anéantir la race blanche grâce à l'immigration des croix gammées y figurent également la justice a ouvert une enquête pour apologie de crimes contre l'humanité la maire de Lonce-le-Saunier avait annoncé dès dimanche sa volonté de porter plainte après la découverte de ces tracts dans plusieurs boîtes aux lettres de cette petite commune qui ne compte que 1400 habitants des tracts qui sont les mêmes que ceux reçus dans un autre village cette fois-ci dans le Finistère et ressemblent également à ceux envoyés à des parlementaires 80 élus qui d'ailleurs ont déjà eux aussi porté plainte et merci beaucoup Eva Soto on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause et c'est la suite de notre émission avec mon invitée Virginie Lemoyne sur Radio-J Salut c'est Nina Azoulay je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 17 juin à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris en fait je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy qui sont hyper belles vous savez c'est le genre de meuf qui sent la féminité moi je sens la brioche vraiment c'est vous trouvez moi dans tous les comédie club parisiens mais aussi sur mes réseaux sociaux Nina.azoulay Radio-J L'Hôtel El Conin Tel Aviv le légendaire L'Hôtel El Conin Tel Aviv vous propose l'époque restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au buchon le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde et oui L'Hôtel El Conin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00 L'Hôtel El Conin Tel Aviv incontournable incontournable Radio-J 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 15h-16h-30 sérieux Sarah Cohen De retour sur l'antenne Radio-J Merci de nous rejoindre Si c'est le cas ici vous êtes avec nous depuis le début Merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui Virginie Le Moine venue pour la pièce La vie est une fête du 7 au 29 février 29 juillet plutôt au festival off d'Avignon Tout de suite le coup de fourchette avec Jordi qui vous croque sur Radio-J C'est pas grosse C'est très fin ça se mange sans fin Je suis dilatée Radio-J Radio-J Le coup de fourchette Bonjour Jordi Bonjour Cyrielle Bonjour Virginie Le Moine Bonjour Jordi Alors ça y est je vis seul pour la première fois de ma vie j'ai mon appart depuis une semaine et j'ai rencontré un problème que je ne connaissais pas avant parce que moi avant quand j'étais chez mes parents je jetais mes caleçons et ils revenaient laver, plier, ranger dans l'armoire et aujourd'hui mes caleçons ils prennent la poussière j'ai vu que vous vous aimez bien faire le ménage vous voyez où je veux en venir ? Non pas du tout je ne veux pas savoir Est-ce que ça vous dit de venir faire le ménage chez moi, avec moi on se fait un petit duo mais entre amis parce que je débute Je fais des tutos Ah des tutos c'est vrai alors avec plaisir avec plaisir pour les tutos alors voilà comme vous l'aurez compris moi je fais de l'humour je fais du stand-up autrement dit j'ai énormément de temps la journée j'ai tellement de temps que quand je me réveille moi je fais une petite sieste je suis levé là depuis une heure je suis levé pour moi cette émission c'est une matinale et comme j'ai du temps j'ai remarqué un truc intéressant sur votre prénom et votre nom vous vous appelez Virginie qui veut dire vierge en latin ce qui ne vous correspond pas du tout puisque vous êtes poisson mais votre prénom c'est donc vierge votre nom le moine vierge le moine voilà c'était le coup de mou de la chronique on passe tout de suite au coup de fourchette alors évidemment je me suis posé la question est-ce que vous aimez l'écrasé de pommes de terre et sa viande hachée maintenue dans un boyau maintenue dans un boyau oui c'est les merguez non je fais le malin mais je parle de purée saucisse en fait tout simplement je parle de voilà je pensais que c'était le tout maintenu dans un boyau ah non 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 c'était la viande l'écrasé de pommes de terre virgule ah non c'est contenu contenu j'aurais dû dire peut-être contenu contenu alors ça fait de la saucisse à la purée aussi purée saucisse voilà le classique purée saucisse c'est votre plat préféré non pas du tout c'est parce qu'en fait je trouve ça intéressant dans les grands restaurants quand ils servent des plats et qu'ils essayent de rehausser de mettre de la prestance sur les plats voilà par exemple je sais que Cyrielle aime beaucoup les haricots blancs accompagnés de pinards frits et de viande mijotée avec un kilo d'huile de tournesol qu'on appelle l'abcaïla tout simplement vous vous Virginie Lemoyne je sais que vous aimez les pâtes feuilletées garnies de pommes émincées voilà vous pouvez me dire ce que c'est la tarte aux pommes oui voilà alors si en plus on regarde ça devant l'émission demain consacrée à Balzac là on est au top avec un petit café du comté oh là là mais oui mais oui bien sûr mais vous savez que j'adore Balzac je trouve ça fou comment il arrive à identifier les espèces sociales et les différentes classes sociales tout ça juste pour justement écrire cette histoire tombillée par les historiens celle des mœurs et là vous vous dites ce petit con il a bien appris son texte donc oui oui effectivement oui alors si vous êtes venu nous voir c'est pour la pièce la vie est une fête vous êtes à la mise en scène vous jouez dans la pièce j'ai vu que vous vous occupez aussi des costumes est-ce que c'est vrai ou je me trompe ? oui c'est vrai tu as suivi les costumes oui ben voilà vous allez bientôt vous occuper aussi des paninis à la pause grège pardon pas des paninis pas des paninis mais des sandwiches grillés garnis de fromage fondu et ingrédients variables alors l'histoire de la pièce en très très bref on suit la vie de Romain voilà non je rigole je rigole on suit la vie de Romain des années 70 à nos jours voilà qui va mettre 45 ans à faire de sa vie une fête moi je me suis demandé si ma vie était une fête alors oui je pense que ma vie est une fête mais j'ai l'impression qu'on ne m'a pas invité voilà j'ai l'impression qu'on ne m'a pas invité vous savez quand on essaie de vous remonter le moral on te dit ah t'as tout t'as un toit t'as des gens qui t'aiment t'es dans un pays libre ah tais-toi Marie-Cécile laisse-moi déprimer tranquille voilà tout ça pour vous dire que oui la vie est une fête la vie est une fête Virginie Lemoyne mais comme vous le faites si bien depuis tant d'années je pense aussi que la vie est une pièce de théâtre le plus important c'est pas qu'elle soit longue c'est d'y bien jouer alors j'ai très joli merci beaucoup merci Jordi on vous retrouve dans plusieurs Comédie Club pour bientôt avoir votre spectacle que j'attends impatiemment vous le savez très bien je le dis toutes les semaines un jour c'est toujours en rodage ne vous inquiétez pas je prends mon temps mais du bon temps avec plaisir merci Jordi à la semaine prochaine sur Radio J tout de suite le coup de coeur et dans un instant on découvre un coup de coeur en direct à connotation de Jazzy si je puis dire Mélanie Dahan pour découvrir son dernier album Le chant des possibles composé avec Jérémy Ababou on découvre un premier titre L'Étant issu d'un poème de Daniel Dario et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J c'est un bijou sur la lande au bord de l'étang où la brune est bleue seule je flotte et l'ombre s'étend dans le soir frileux là le ciel pour quelques instants garde encore de l'or dans ses yeux une étoile brille au fond de l'étang pour les amoureux j'ai mes rêves j'ai la nuit et l'odeur des fleurs s'épanouit chez le chant des oiseaux les nuages glissant sur les eaux et je viens m'étendre au bord de l'étang où la brune est bleue seule je flotte et l'ombre s'étend dans le soir frileux là le ciel pour quelques instants garde encore de l'or dans ses yeux une étoile brille au fond de l'étang pour les amoureux et vous écoutez la chanson de Mélanie Daon j'ai l'impression qu'on est sur TSF Jazz ça me fait plaisir bonjour Mélanie merci bonjour c'est une des radios que j'affectionne particulièrement je suis ravie de vous découvrir de vous avoir en face de moi j'ai eu un coup de coeur pour vous puisque je dis tout dans cette émission lors d'un concert celui de Jérémy Ababou que j'ai reçu deux fois cette année dans cette émission et c'était un bonheur de vous découvrir avec ce titre lors de ce concert là d'abord je vous demandais comment ça s'est passé cette rencontre entre vous deux et puis cet album ensemble qui s'appelle le chant des possibles et bien vous parliez de TSF Jazz je l'ai découvert sur TSF Jazz un jour j'ai entendu son titre Paradoxe et j'ai eu moi aussi un coup de coeur et donc je lui ai écrit et je lui ai dit que j'aimais beaucoup sa musique et vous le connaissez il est fort sympathique donc il m'a répondu et on a commencé à faire connaissance et on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire un bout de chemin ensemble et de là est venu le disque quatre ans plus tard le chant des possibles un album qu'il a composé sur des poèmes des poèmes français plutôt contemporains voilà on s'est découvert je pense une sensibilité assez commune ah oui j'en doute pas en tout cas ça se sent c'est un plaisir de vous avoir quand moi j'écoute ce titre là j'ai le sentiment d'écouter enfin ça me procure le sentiment je sais pas si les auditeurs c'est la même chose d'entendre le jardin d'hiver d'Henri Salvador vous savez c'est très doux c'est très tendre ça nous embarque et on a envie de naviguer avec vous donc merci déjà pour ce titre là qui est comme vous l'avez dit un album de reprise de poèmes comment vous est venue cette idée et comment vous avez choisi ce titre parce que c'est le plus dur oui tout à fait bah écoutez on a commencé à lire des poèmes avec Jérémy c'était vraiment un aller-retour je lui envoyais des choses il m'envoyait des choses et puis je me suis rendu compte que j'étais sensible à des poèmes qui se recoupaient au niveau des thématiques et ça parle d'amour éternel ça parle d'espoir ça parle du temps qui passe et de vaincre le temps qui passe pour rester au présent et voilà pourquoi j'ai appelé ça le chant des possibles parce que ce sont des thématiques où les limites sont bousculées où les possibles sont infinies et voilà grosso modo ça recoupe ces thèmes-là phares universels là on écoute les temps de mémoire il me semble que Stacy Kent avait aussi repris cette chanson-là donc il y en a d'autres il y a Les chevaux du ciel qu'on va écouter pendant que nous sommes en train de parler vous avez 15 ans de carrière déjà Mélanie Gahan vous chantez je crois depuis toujours comment vous avez découvert votre voix et votre voix ça s'écrit de deux manières et bien j'ai eu la chance de découvrir ma voix à l'âge de 11 ans à l'école parce qu'il y avait dans mon lycée une activité comédie musicale et mes parents m'y ont inscrite je ne chantais pas à l'époque et puis c'est là où j'ai eu une révélation et je n'ai jamais cessé de chanter j'ai fait des études mais je continue à chanter et puis un jour après un boulot tout à fait conventionnel je me suis dit bon allez c'est maintenant qu'il faut tenter la chance d'être chanteuse professionnelle et depuis je n'ai jamais cessé voilà donc j'ai sorti quatre albums quatre albums en effet est-ce que vous avez pris des cours de chant ? bien sûr indispensable j'ai pris des cours dans différentes écoles à Paris et même à New York parce que j'ai fait un petit séjour à New York voilà aujourd'hui c'est moi qui enseigne j'enseigne dans plusieurs écoles je fais aussi des masterclass ou des ateliers team building dans les entreprises sur la prise de parole en public voilà les choses comme ça donc la voix est au coeur de votre vie premier album La princesse et les croquenotes deuxième album en 2011 Latine le troisième Keys le quatrième de Léo si on peut dire que c'est un album avec Léon Parker que vous avez partagé ça on peut le dire ou pas ? il m'a invité je suis sur son album il m'a invité comme d'autres invités Cécile McLaurin que vous connaissez peut-être et puis plein d'autres voilà c'est un très bel album à découvrir et ce quatrième album avoue alors le chant des possibles que nous sommes en train de découvrir ainsi qu'un autre titre que nous allons écouter qui s'appelle Trésor vous avez été reçu je le disais tout à l'heure par TSF Jazz France Inter en album de la semaine sur FIP Télé Matin chez Philippe Labreau vous avez même reçu les 3 T de Télérama alors je tiens à vous féliciter parce que quand on a les 3 T de Télérama c'est que vraiment c'est le haut du panier et maintenant chez nous donc je suis ravie de vous avoir aujourd'hui j'aurais aimé vous découvrir avant pour tout vous dire vous côtoyez les plus grands endroits de jazz donc c'est ce qui fait qu'on aurait pu se croiser où est-ce qu'on peut vous voir Mélanie Daron ? alors là c'est vrai que je termine deux belles années de tournée donc pour l'instant les dates parisiennes ne sont pas d'actualité je participe je suis invitée sur un disque qui va sortir début 2024 le disque d'un pianiste qui s'appelle Antoine Delenay et à cette occasion il y aura forcément des concerts parisiens et puis dans les mois à venir il y a des concerts en province mais à Paris malheureusement non on va rester très vigilants sur vos projets on vient vous chercher sur les réseaux sociaux j'imagine sur votre site internet melanie-da-en.com tout à fait je ne dis pas de bêtises de tête c'est un plaisir de vous découvrir quand on regarde vos albums beaucoup d'éclectisme aussi aujourd'hui voilà c'est très langoureux très envoûtant très jazzy mais pas que parce que vous avez revisité aussi des standards de la chanson française des racines latines on en parlait tout à l'heure mais aussi des standards de jazz américains est-ce qu'il y a un cinquième album en préparation et à quelle sauce on va être savouré ? oui et il faudrait qu'il y ait un cinquième album effectivement j'ai pris un peu mon temps parce que l'album Le Chant des Possibles est sorti peu avant le Covid donc voilà il a fallu le faire renaître et c'est ce qu'on a réussi à faire on a fait des beaux festivals on a joué à Cheverny on a joué au Reno Jazz Festival on a joué à Anglette Jazz Festival on a joué à Juin les Pins donc maintenant et puis j'ai deux enfants donc il va falloir que je prenne le temps de faire un cinquième album avec peut-être votre patte votre écriture une écriture pour vous rien qu'à vous et c'est un appel que je lance parce que quelquefois on peut avoir des idées proposer des textes souvent ça se passe comme ça et j'imagine que vous êtes ouverte aussi à ça donc si vous voulez offrir des textes et partager des textes avec Mélanie Dahan c'est l'occasion ou jamais pour ce qui est de la composition je sais que vous êtes bien entourée donc je suis tranquille pour vous merci Mélanie Dahan d'avoir été notre coup de coeur sur l'antenne de Radio J c'était un bonheur de vous découvrir et puis on vient vous chercher sur les réseaux sociaux merci d'avoir été avec nous tout de suite le portrait de notre invité j'ai une chanson pour compter les joueurs du jeu j'ai le portrait du bon Dieu j'ai enfermé l'ombre du troubadour j'ai une musique pour les sous je dis le moine j'avais le regard à gauche face à Mélanie Dahan mais je ne vous ai pas oublié pour autant moi je me suis régalée j'ai découvert vous avez vu c'était délicieux magnifique une voix extraordinaire envoûtante je suis d'accord avec vous on a à côté de moi et à côté de vous Nathalie Doderieux qui vous a écouté attentivement qui a son stabilo bleu, jaune et orange et qui a noté des petites notes comme ça parce que elle a écouté cette émission attentivement et maintenant c'est son regard une petite synthèse de ce qu'on s'est dit on peut dire ça comme ça bonjour Nathalie bonjour Cyrielle bonjour Virginie Le Moine bonjour Nathalie en effet je viens un peu refléter ce que j'ai retenu ce qui m'est apparu ce qui s'est détaché de ce que vous avez osé partager je dois dire aujourd'hui il y avait de l'intime et j'ai la sensation que vous n'êtes pas vous n'êtes pas venu avec votre personnage comique d'humoriste cet habit là il était présent dans vos partages lorsqu'il était question voilà de raconter vos oeuvres vos pièces votre actu mais vous faites exister beaucoup la femme en tout cas ici c'est ce que j'ai pu sentir même j'ai pu constater que vous faites vivre votre enfant intérieur il y avait il y a souvent le mot jubilation passionné voilà j'étais avec l'enfant agité même si ça ne se voit pas dans votre corps parce que vous êtes très posé très concentré vous avez une posture assez peu en mouvement mais voilà il y a quelque chose vraiment d'habiter et j'ai pu contacter de la passion donc c'est ce que j'ai tout de suite retenu évidemment vous parlez dès le départ de votre enfance de ce climat familial avec un drame la perte de votre mère et puis en même temps vous êtes assez pudique sur le fait que vous dites je faisais en sorte de ne pas voir les drames donc on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans mais vous faites focus sur la joie la partie vivante la partie joie de votre être et la transmission de vos frères donc il est peut-être tout indiqué d'embellir sa vie par l'art par l'humour c'est aussi vocation à agrémenter à faire en sorte qu'il y ait un peu plus de paillettes et petit à petit vous prenez un chemin alors il y a une rencontre tout est un peu fait de rencontres et d'histoires folles c'est un vrai échiquier il y a peut-être un grand architecte de l'univers qui a mis le focus sur votre vie mais ça se déroule un peu comme un tapis rouge il n'y a pas vraiment d'obstacle en tout cas ce n'est pas partagé ici à partir de ce que vous avez partagé mais il y en a eu sûrement et puis vous dites que vous avez du mal à avancer qu'il vous a fallu du temps parce que vous aviez à gérer votre angoisse l'anxiété et que vous étiez englué et donc à partir de ça il y a un déclencheur vous dites que c'est la cigarette vous aviez pris conscience qu'il y avait la maltraitance envers vous-même et oui en psychanalyse c'est souvent des scénarios qui se répètent parce que ça a été connu dans l'enfance voilà il y a l'inconscient les répétitions le transfert et la pulsion c'est les grands axes les quatre grands concepts de la psychanalyse donc vous prenez tout de suite un contrat avec vous-même j'ai la sensation et ça se déclenche et alors là c'est un tournant un virage il y a un carrefour qui se présente et vous prenez ces opportunités là ça change votre vie d'ailleurs ce lien à la dureté il est aussi présent quand vous parlez de la comédie française et de cette visite en coulisses c'était drastique vous le dites mais ça faisait rêver quelque part le scénario de la dureté vous le connaissez peut-être déjà donc vous savez vous adapter mais en même temps il y a tellement la part de rêve à vivre que le géant vaut la chandelle et on est vraiment avec ça j'ai vraiment voyagé tout était très imagé dans votre récit et ensuite cette notion de bienveillance est importante en ce qui concerne votre environnement le fait de recevoir vous le dites quand vous parlez d'Avignon vous êtes béni dans un jus de passion là aussi vous parlez de jubilation avec des passionnés de théâtre et quelque part le concept du développement de l'être dans son environnement c'est une posture qu'a développé un psychanalyste Donald Vinicott qui parle d'un autre concept important et qui rejoint votre histoire c'est la notion de figure d'attachement non pas forcément un père et une mère mais une figure d'attachement bienveillante suffisamment bonne dit-il en parlant de la mère donc qu'elle ne soit pas étouffante pas trop fusionnelle qu'elle laisse de l'espace à l'enfant qui est dans la confusion entre l'intérieur et l'extérieur au tout début et vous le dites vous l'avez vécu avec votre frère qui tient ce rôle de figure d'attachement bienveillante donc tout de suite on a un lien avec un besoin de bien s'entourer en tout cas c'est ce que j'ai pu sentir est-ce que ça a fait résonance oui tout à fait absolument oui tout à fait donc cette notion de Vinicott Daniel Donald Vinicott qui parle du handling du holding du caregiver c'est vraiment la notion de portage d'être bien tenu accompagné on sent que ça vous voilà ça vous porte et finalement tous ces appuis vous donnent des fondements très solides parce que vous ne perdez pas les pieds ni la tête dans cette vague de popularité de notoriété où l'ombre et la lumière vous l'avez souligné Cyrielle font bon ménage bon mariage mais quand même une tendance à aimer mettre les autres en lumière ça c'est caractéristique de votre parcours on a pu le sentir alors il y a une grande question philosophique qui n'a pas réussi moi j'aurais aimé la développer mais c'est la notion de est-ce qu'il est nécessaire de s'aimer soi pour aimer les autres voilà c'est un grand un grand grand débat alors souvent on se traite soi-même de la façon dont on a été traité donc on a vu ou pas et puis et du coup il y a de la résilience qui apparaît quand on choisit de déclencher une autre stratégie de s'affranchir des conditionnements de s'émanciper de ce qui a été vécu et c'est vraiment un exemple de ce que vous avez pu faire et peut-être que là le don de soi voilà œuvre à partir de ce que vous avez pu germer si je puis me permettre ce qui n'est pas mon métier mais juste une observation j'ai quand même le sentiment que Virginie Lemoyne est quand même dans un don d'elle-même aussi par rapport à ses frères qui lui ont aussi donné une part d'eux-mêmes et il y a peut-être un rendu aujourd'hui dans les choix de Virginie est-ce que ça c'est on peut laisser Virginie s'exprimer bien sûr moi j'ai la notion d'injustice et de liberté quelque chose est à réparer dans le domaine de la lutte et des combats que vous avez à faire vous dites j'ai quelques combats mais vous parlez aujourd'hui de la lutte contre l'homophobie qui est centrale à votre existence donc voilà c'est un peu le syndrome du sauveur l'injustice et donc quelque chose est hérité effectivement peut-être des frères ou d'ailleurs en tout cas mais c'est présent c'est présent je ne sais pas si vous voulez rebondir sur c'est pas mon seul combat mais l'injustice c'est ce qui a écho chez moi d'injustice c'est absolument insupportable ça c'est sûr et puis vous avez employé un mot que je trouve absolument crucial c'est le choix je pense qu'à un moment on choisit peut-être que tous autour de autour de la table on pourrait raconter le jour où on a choisi et je me souviens que j'étais un peu en perdition quand j'avais 12-13 ans j'avais des petits 45 tours de Claude François de machin et un jour j'ai choisi et j'ai pris ces 45 tours et je suis allée les jeter à la poubelle et je me suis dit je vais devenir quelqu'un pour moi c'était mon choix à moi je ne dis pas que c'était pas bien ou bien d'écouter Claude François ça pouvait être très joyeux c'était mon choix à moi pour moi ça avait sens et un jour j'ai décidé et ça m'a beaucoup parlé quand vous avez parlé de choix un jour on peut décider de sa vie c'est l'engagement envers soi c'est très prévu merci merci beaucoup merci infiniment merci Nathalie de l'oeil c'est la fin de cette émission sur l'antenne c'est la fin de cette émission sur l'antenne de Radio J merci beaucoup merci Cyril merci j'ai passé un délicieux moment et c'était partagé on vous retrouve pour La Vie est une fête au Festival Off d'Avignon du 7 au 29 juillet merci beaucoup d'avoir été avec nous merci également à Mélanie Daon d'avoir été mon coup de coeur sur Radio J merci à toutes et à tous de nous avoir suivis rendez-vous demain dès 15h avec le chef cuisinier Ruben Sarfati pour son livre Casserole de chef on l'a vu notamment dans Top Chef c'était le plus jeune des candidats merci à toutes et à tous et Benjamin Arnaud à la réalisation merci à tous mes chroniqueurs et rendez-vous évidemment encore et toujours demain du lundi au jeudi sur l'antenne de Radio J une étoile Radio J